Salut à toutes et à tous, c'est Compagorou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Genesis Alpha 1 pour une vidéo astuce. J'en ai eu fait une, une seule sur les Lucioles et je vous invite à vraiment aller la voir parce qu'elle m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises et aujourd'hui je vais faire une vidéo globale, je vais essayer de ne pas trop la faire longue, pour vous expliquer comment moi je vois les choses dans ce jeu et de vous donner le maximum d'astuces pour réussir à profiter du jeu. Dès le début, choisissez bien vos artefacts, certains sont disponibles dès le début du jeu, d'autres ne seront débloqués que au fur et à mesure. Par exemple, dans mon cas, au niveau des artefacts, je n'ai toujours pas la galerie puisqu'il faut terminer une manche sans aucun membre d'équipage mort, je n'y suis jamais arrivé. Je n'ai toujours pas la guérison parce qu'il faut créer une genèse avec 10 membres d'équipage malade. Le problème c'est que moi je les soigne, je n'aime pas qu'ils soient malades. Donc voilà, choisissez vos artefacts comme il faut. Essayez lorsque vous êtes en jeu de débloquer d'urgence, c'est à dire en explorant le plus de planètes possibles pour débloquer l'amélioration du récolteur avec la deuxième tourelle, l'amélioration du récolteur avec la cargaison améliorée. Un voyage de 10, c'est beaucoup mieux que deux voyages de 5. Idem pour la barrière qui est à l'entrée, ça vous protégera. Ensuite, dans la configuration de la galaxie, vous pouvez rajouter le nombre de soleil, nombre de dangers, nombre de ressources du vaisseau, vous paramétrez comme vous voulez. Voyez, on peut aller loin, on peut aller à 200% quasiment de partout. 150% de ressources de vaisseau. Ressources d'armes, pareil. Ressources d'énergie, pareil. Plantes, idées. Vous pouvez même durcir la difficulté du jeu. Vous réduisez les ressources d'armes, les ressources d'énergie, les ressources de plantes, vous allez voir que ça va être difficile. Vous pouvez mettre jusqu'à 36 vaisseaux rebelles. Vous pouvez réduire le nombre de marchands. Donc vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 7 réacteurs ou un seul. Donc paramétrez votre partie selon vos envies, en sachant que au moins vous mettrez de réacteurs, au plus ce sera difficile et ainsi de suite. Au plus vous mettrez de vaisseaux rebelles, je peux vous assurer qu'ils vont vous courser parce qu'à tous les coins de la galaxie, vous allez en trouver. Idem pour Laurent Genèse. Faire une Genèse de niveau 3, c'est difficile. Oui, parce qu'il vous faut monter les clones de niveau 3. Faire une Genèse de niveau 1, dès que vous avez trouvé une planète et que vous avez suffisamment de clones, vous pouvez faire la Genèse et vous avez terminé le jeu. En fait, il faudrait que je fasse ça parce que comme ça, je pourrais peut-être terminer la partie de faire une Genèse sans avoir de clones tués. La construction du vaisseau, c'est la partie la plus importante du jeu et surtout la bonne construction du vaisseau. J'ai fait 5 saisons et avec le recul, je m'aperçois que ma première erreur c'était de mettre directement la serre connectée au pont. Non. Je pense que la première chose à faire, c'est de mettre une couloir. Pourquoi ? Parce qu'au couloir, à partir d'un certain moment, bien sûr au début je ne l'ai pas. On a... Ah si, je l'ai déjà moi. Ça tombe bien. Bon, je ne peux pas la fabriquer, je n'ai pas de circuit. Mais dès le début, dès que vous pourrez, que vous ayez le module au début de votre partie, que vous le trouvez plus tard, laissez la place pour mettre une station de tractage. Parce que vous allez vous apercevoir qu'à partir d'un certain moment, c'est indiqué, voyagez rapidement d'une station à l'autre, très utile pour les gros vaisseaux. Lorsque vous allez avoir un vaisseau qui est important, gros, je vous rappelle que le maximum de clones que vous pouvez avoir, c'est 40. Mais quand vous avez 40 clones, c'est-à-dire que vous avez 8 quartiers. 8 quartiers les amis. C'est-à-dire qu'il vous aurait au moins 2 ou 3 serres et donc de nombreux réacteurs. Et tout ça, il faut pouvoir les mettre sur plusieurs étages. Donc avec un turbo-ascenseur. Le turbo-ascenseur qui peut être ici, par exemple. Mais si vous le mettez là, à ce moment-là, rajoutez une autre connexion. toujours. Au moins une connexion. Tout dépend comment vous allez assembler votre vaisseau. Mais il vous faudra les réacteurs, les boucliers, les mettre à des niveaux différents. Parce que vous allez être attaqué, plus ou moins. Mais tant que vous n'avez pas les boucliers, vous êtes, vous avez le risque qu'on vous attaque régulièrement. Et d'avoir les équipements à des niveaux différents, ce sera quelque chose d'important, d'intéressant. Deuxième point. Point important. On a envie de tout construire. À un certain moment, il faut regarder l'énergie que consomme chaque pièce. La biocuve, c'est 5. Le dépôt, c'est 20. J'ai choisi un scénario qui a le gros dépôt. Ce n'est pas les petits. Donc celui-là, il fait 20. C'est énorme. Le hangar, c'est 20 aussi. La raffinerie, c'est 10. Le rayon tracteur, c'est 5. Mais l'étude alien, c'est 20. Vous comprenez ? Le centre de recherche médicale, c'est 10. Le portail de sécurité, c'est 10 aussi. Et l'attaque de vaisseau, c'est 15. Voilà. Donc je suis sur le vaisseau de ma saison 5 pour vous montrer que, pour moi, j'ai fait une erreur. Il faut que je laisse une connexion, un couloir entre le pont et le reste du vaisseau. Ensuite, la partie la plus importante, peu importe où vous la mettez. La collecte de ressources qui comprend le rayon tracteur, le hangar, la raffinerie. Il est important de séparer cette zone du reste du vaisseau par un portail de sécurité, au moins un, et une décontamination. C'est un minimum pour moi. Pourquoi ? Parce que, quelquefois, le jeu est bugué. Et donc, si vous avez plusieurs robots niques, au lieu de rester ici dans le hangar, moi, ils revenaient toujours là. Ce qui veut dire que j'étais obligé. Ils étaient toujours en train de faire un aller-retour. À l'habitude, moi, le portail de sécurité, je le laisse fermé. Donc, pour éviter cette erreur, ce problème et la propagation des sports, je mets une décontamination entre le portail de sécurité et le reste. L'idéal même, c'est de ne pas connecter cette zone ailleurs. Là, vous voyez, je l'avais connecté avec un portail de sécurité parce que j'avais rajouté des réserves. En fait, j'aurais dû fermer ça, rajouter des réserves là, sans connecter au reste. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Tant pis si vous avez une propagation de sports qui crée. Tant que vous n'y allez pas, les sports ne vont pas éclore. Très souvent, c'est le cas. Vous pourrez le vérifier. Ça reste, ça reste, ça reste. Ça reste dessous ou dedans. Ça n'éclot uniquement lorsque vous vous approchez. Pareil, les quartiers, le problème des quartiers, c'est qu'il n'y a qu'un accès. On n'a pas d'autre accès. Donc, il faut les mettre dans une zone. Moi, j'aimais bien les biocuves parce que la biocuve permet d'avoir trois accès différents. Donc, je mettais des quartiers, je mettais une autre biocuve, vous voyez, avec un quartier ici. Dans tous les cas, majoritairement, lorsque vous avez une intrusion ennemie, elles arrivent dans les quartiers ou maintenant au niveau des réserves. Donc, positionnez le plus possible de tourelles dans ce coin-là. Tourelles et barrières d'énergie. Après, l'atelier, le laboratoire de clonage, vous pouvez faire une zone à part, par exemple. Mais ça ne gênera pas. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est ça. J'ai toujours mis les zippers propulseurs au moins de deux ou au moins de trois. Donc là, je suis au moins de deux. Au moins un, j'ai mes réacteurs. J'ai un quartier. Réacteur, 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 réacteur et la troisième biocuve que j'avais faite. Et à l'étage, je mets les boucliers et puis j'avais rajouté au fur et à mesure ce que je pouvais. Donc, il m'avait fallu une serre de plus, des quartiers, des réacteurs. Une chose à savoir, sans faute, vous ne pouvez rien mettre sur au-dessus et au-dessous du rayon tracteur. Vous le voyez, il dépasse dessous. Peut-être au niveau au moins de trois, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis jamais allé plus haut, en fait. Vous voyez, on va de moins de trois à plus de trois. Idem sur les serres. Vous voyez ? Peut-être qu'au niveau deux ou au niveau trois, on peut passer au-dessus. Lorsque vous planifiez votre vaisseau, pensez-y. Ce qui veut dire, ce qui vous oblige à mettre un, et moi, je dirais même plus, l'idéal, c'est de faire un réseau en mettant un deuxième turboascenseur. Mais, eh oui, les couloirs consomment une d'énergie. Chaque fois que vous posez un couloir, vous perdez un point d'énergie. Donc là, le vaisseau est à 380. Pourquoi ? Parce que mes réacteurs ne sont plus alimentés. Je viens de reprendre ma partie après ma dernière genèse. Donc, je n'ai plus personne dans le vaisseau. N'oubliez pas aussi également d'assigner des clones aux boucliers et aux réacteurs. Depuis la saison 3 ou la saison 4, je ne sais plus, ils ont mis en place ça. Il vous faut assigner un équipage aux boucliers et réacteurs pour qu'ils fonctionnent bien. Pour les boucliers, je pense que c'est surtout en cas d'attaque. Et pour les réacteurs, c'est parce que vous gagnez un petit boost. Même si vous avez le pont qui me donne 100 d'énergie, j'ai 7 réacteurs. 7 fois 4, 28. Vous voyez ? Résultat, j'ai 380. Eh bien non. Avec le personnel assigné au réacteur, j'ai plus. C'est top. C'est super ça. Ça vous permet de pouvoir installer un peu plus de choses. Au niveau des serres, si vous plantez des plantes 1 et 2, vous n'aurez besoin que de 1 ou 2 clones à l'intérieur. Dès que vous allez placer sur des plantes de niveau 3, il vous faudra 3 membres par serre. Et quand vous allez attaquer les plantes de niveau 4, le jeu vous indiquera qu'il vous faut un quatrième clone. Donc pareil, gérez bien aussi vos serres. Et puis, amusez-vous. Créez un vaisseau qui vous ressemble. J'ai trouvé que la génération des vaisseaux qu'on a rencontrés pendant le jeu, que ce soit des vaisseaux pirates ou les épaves, était très bien faite. J'en ai déjà parlé longuement, mais pour moi, le combo ultime, c'est ça. Un fusil à pompe, un fusil à énergie laser, le lance-flamme et la sulfateuse. Pourquoi ? Vous le voyez. 600 munitions sur le lance-flamme, 600 munitions sur la sulfateuse. Donc, le lance-flamme idéal pour tout ce qui est dessous. La sulfateuse idéale pour la reine. Bien évidemment que vous pourrez prendre la sulfateuse n'importe où. Le problème, c'est qu'elle fait peu de dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts parce que vous avez 600 munitions. Je peux vous assurer que vous êtes peinard. Il n'y a plus personne devant vous. Lui, c'est probablement la meilleure arme du jeu à l'heure actuelle. J'ai été très surpris de le trouver dans cette saison. Alors oui, il fait des dégâts de feu. Donc, les infernaux, vous aurez du mal. C'est pour ça que le combo avec fusil à pompe est intéressant. Et celui-là, il est très bien parce que vous voyez. Et oui, ce n'est pas comme les autres où il tire un coup, il vous faut appuyer. Là, vous maintenez et vous dégommez tout. Toujours avoir des munitions. Après la gestion de la quantité de clones que vous avez par station, par poste, ça, je ne vais pas vous en parler. Chacun fait comme il voudra. Sachez surtout que les arachnoïdes sont les clones des plus intelligents, donc ont moins de points de vie. Mais je l'ai prouvé, ils travaillent plus vite au poste de travail. Ça, c'est sûr. Et en plus forte raison quand ils sont niveau 3. Avec cette dernière saison et la montée en grade de clones, ça vous invite à les changer régulièrement de poste. Une serre avec des clones 3, je ne sais pas si ça influe vraiment beaucoup sur les serres. Mais en fait, il y a une chose qui est importante. Les clones de niveau 3, ils vont détecter les menaces ennemies. Et donc, ils vont détecter les spores. Et ça va vous aider à ne plus devoir courir dessous pour aller détecter, pour aller voir s'il n'y a pas un nid qui s'est développé quelque part. Je peux vous assurer que sur cette saison 5, j'y suis allé beaucoup moins souvent. Mais vraiment, 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 les amis. Et puis le dernier point, je vous renvoie vers ma vidéo astuce. Ça, mais c'est le pied en fait. De l'avoir découvert dans cette cinquième saison, ça veut dire que j'avais pas fait gaffe dans la saison précédente. Mais ça vous enlève une épine du pied, mais c'est ouf. C'est ouf. Vous êtes peinards. Chaque fois que vous trouverez ces lucioles. Alors, les vertes, c'est pour vous soigner. Et les rouges, c'est pour recharger la compétence. Vous ne croyez pas ? Regardez. Hop. Et oui, vous avez entendu le clic. Ça veut dire que la compétence est rechargée. Et les bleus, c'est le téléporteur. Alors faites gaffe avec le bleu. J'en ai laissé une et j'ai dû détruire les autres. Parce que si je voulais accéder à mon terminal pour, par exemple, pointer, à chaque fois que je passais dessus, ils m'envoyaient vers l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que les lucioles bleues, moi, je préfère les enlever. Voilà. C'était la dernière vidéo de Genesis Alpha One. Si vous pouvez, faites-le. Parce qu'il vous aide aussi. En fait, c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que tout est utile. Alors, dernier point concernant les petits robots. Le colosse, vous l'avez vu. Je vous en ai parlé. Je vous ai montré. Les petits robots, ils sont au nombre de deux. Il y a le CR3P, je crois, et le M10. Alors, ne vous trompez pas. C'est le M10 qui répare. L'autre, je n'ai jamais trop trouvé qu'il était vraiment efficace. Il sert, soi-disant, à nettoyer, à éliminer dessous. À partir du moment où, maintenant, on a les clones de niveau 3, ça suffit. Par contre, vous allez voir. Voilà. Donc, on peut détruire les nœuds. Vous allez voir que le M10, c'est géant. Mais c'est géant. Celui-là, il est géant. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait arriver à quadriller intégralement le vaisseau. Et on n'a que 8 slots pour les robots. Donc, si vous avez 3 robotniks comme moi, on est limité. J'ai 3 robotniks, j'ai 4 stall colosses. Pourquoi ? Parce que je pensais être beaucoup plus attaqué par les framens ou les mécaniques. Que ce que je l'ai été. Donc, bon, j'ai axé plus sur les colosses. Après, ben voilà. Vous gérez votre population de robots, puisqu'on est limité à 8. Et j'espère que vous arriverez à avoir un bon jeu. Et à prendre autant de plaisir que ce que j'ai pris, moi, pendant toutes ces vidéos sur Genesis Alpha 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Conseils et astuces, on va dire comme ça. Amusez-vous, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501